TAPATOR, 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 TAPATOR TAPATOR, avec Philippe Bétournet. Bonjour tout le monde et bienvenue dans TAPATOR, l'émission qui vous met à l'or, avec Philippe Bétournet bien sûr, et de Philippe Bétournet. Occasionnellement je vais dire avec moi également Marco. Bon, alors... Occasionnellement, allez, allez, il faut arrêter. À chaque fois, à chaque fois. Ce qui est réducteur ne fait pas grandir Marco. Oui mais je ne fais qu'un mètre soixante aussi. et B met des talonettes comme comme Michel Sardot mais ça grandira pas mon esprit seulement mes pieds c'est à l'intérieur que tu seras grand les gens le verront d'ailleurs de l'extérieur c'est vrai, donc du coup merci Philippe qu'est-ce que je me sens bien maintenant et du coup on va parler du oui, le pourquoi le why bien prononcé, en anglais c'est why le pourquoi parce que la oui c'est autre chose, c'est la voix donc la voix sur la route et donc c'est un outil qui est récent pour se connaître en gros la connaissance de soi Philippe bien, Marco il suffit de revenir à notre enfance chose qu'on oublie souvent lorsqu'on est revenu adulte l'enfant lorsqu'il est dans la voiture de son père va dire un soir on arrive bientôt ? non, pourquoi ? parce qu'on vient de partir, pourquoi ? parce que je viens de te récupérer, pourquoi ? parce qu'on doit rentrer à la maison pourquoi ? parce que papa nous attend ou maman nous attend je connais ça avec ma fille quand on part en vacances on est presque arrivé ? pourquoi ? oui c'est vrai pourquoi ? parce qu'il a fait à manger pourquoi ? parce qu'on a faim pourquoi ? parce que ? parce que ? c'est pas une réponse ça non cet échange vous est familier la question pourquoi ne devrait pas être réservée qu'aux enfants plus nous prenons de l'âge et plus nous semblons nous contenter d'un parce que et c'est bien dommage car une simple petite question peut ouvrir une multitude de portes pourquoi ? et bien tout ça vient d'un concept tu sais ce que moi je réponds à ma fille quand elle me demande papa on est bientôt arrivé ? moi je réponds oui ma chérie plus que 16h voilà combien de parents répondent comme ça ? et alors elle me demande ça fait combien 16h ? et bien ça fait 16 fois 60 minutes ah bon et ça fait combien ? et bien ça fait 16 fois 60 fois tu comptes jusqu'à 60 à chaque fois ah oui mais ils arrêtent pas et c'est normal ils sont curieux on a perdu cette curiosité en devenant adulte oui mais elle me laisse tranquille parce qu'elle se dit non ça je vais pas faire ah oui c'est une façon de la bloquer pour être tranquille pour que t'aies plus des questions t'es manipulateur Marco ? un petit peu tu sais que la meilleure manipulation c'est celle de l'éducation ah ben oui elle est acceptée c'est une manipulation positive on appelle ça oui mais elle peut être dangereuse si elle est mal faite on est bien d'accord en fait ça vient des fabricants de matériel informatique au monde dans lequel j'ai trempé pendant 25 ans qui savent ce qu'ils font ils vendent du matériel informatique ils savent comment ils le font en garantissant la meilleure qualité mais de nombreux PDG appelés CEO aussi restent bouche bée lorsqu'on leur demande pourquoi ouais très peu de personnes ont une réponse à cette question quel est leur objectif leur motif leur conviction pourquoi se lèvent-ils chaque matin et en quoi est-ce intéressant pour d'autres quel est l'intérêt de découvrir votre pourquoi mais la réponse à un pourquoi en général est souvent négative c'est ce qu'il faut éviter de faire en fait il ne faut pas donner une réponse négative à un pourquoi on est bien d'accord tout à fait vous savez pourquoi votre entreprise existe un vie au rabat-joie l'argent n'est pas qu'une raison mais un résultat ou une conséquence vous avez une mission claire vous parvenez à mieux identifier votre public vous pouvez transmettre votre message avec cohérence bien sûr vous pouvez consacrer tous vos canaux de communication les réseaux les réseaux d'amis les réseaux professionnels les réseaux par thème on va dire de secteur d'entreprise les réseaux sociaux les réseaux de type LinkedIn et autres les consommateurs ont confiance en vous et donc aussi dans votre produit vous avez la priorité sur la concurrence mais voilà traduisez votre message filtrez toutes vos questions tout ce que vous faites doit concorder avec votre pourquoi des questions importantes que vous devez vous poser en cherchant votre pourquoi c'est pourquoi voulons-nous fonder ou avons-nous fondé cette entreprise pourquoi voulez-vous vous distinguer qu'est-ce qui vous fait avancer qu'est-ce qui vous passionne qu'est-ce qui motive les gens les consommateurs quels problèmes voulez-vous résoudre et de là est provenu de ces dernières années un concept appelé le cercle d'or le golden cycle qui est un instrument de communication pour travailler de l'intérieur vers l'extérieur et qui est plus facile à dire qu'à faire et cela provient de Simon Sinek qui est un expert dans le domaine du marketing de la communication et du leadership je peux te donner un exemple qui malgré qu'il est personnel peut être intéressant oui je t'écoute alors bon j'ai été interviewé par pas mal de journalistes et un journaliste un jour m'a demandé mais pourquoi vous avez créé JobOn et toute la plateforme en fait qui allait autour et je lui ai expliqué je lui ai dit que je voulais aider les gens justement à avancer à reprendre confiance en eux et également donc à trouver plus facilement un emploi qui les valorise donc un emploi qui leur convient voilà et il m'a dit oui mais enfin ça va vous rapporter beaucoup d'argent là dessus il est arrivé et je lui ai répondu j'ai écouté monsieur si c'était l'argent qui m'avait motivé je ne serais pas de la réinsertion parce que ce n'est pas ce qu'il rapporte le plus mais ça te donne tellement d'énergie et on en parlait tout à l'heure le fait de savoir que tu as été utile et bien ça vaut tout l'or du monde et ça c'était le journaliste arrêté de discuter par rapport à l'argent parce qu'il a très vite compris que ma motivation n'était pas là et donc Simon Sinek il suffit d'aller voir les conférences TEDx qu'il a organisées ne fût-ce qu'en Europe aux Etats-Unis cet expert dans la nouvelle vision du marketing de la communication a ressorti les concepts qui proviennent d'Apple en fait Apple avait conçu une approche très 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 intelligente il était parti du fait que ils allaient faire des ordinateurs mais avant de faire des ordinateurs ils allaient faire quelque chose qui avait du sens quelque chose qui avait du design facile à utiliser magnifique sexy comme on dit ouais et lorsqu'il disait ça nous faisons amener les gens à rêver à travers un outil simple qui leur favorisera la capacité à obtenir les informations qu'ils veulent à utiliser le visionnage qu'ils veulent dans une technologie d'avant-garde mais qui est aussi d'une belle prestance d'un beau design et vous savez pourquoi nous sommes arrivés à faire ça ? parce que nous sommes fabricants d'ordinateurs ils plaçaient donc le pourquoi au milieu du cercle d'or ouais le quoi c'était fabriqué des ordinateurs c'était autour et le comment c'était leur métier comment ils le faisaient leurs compétences leurs talents en fait c'était le pourquoi et c'est grâce à ça qu'ils se différenciaient c'est comme ça que Steve Jobs grand leader charismatique est arrivé à faire l'iPhone l'iPad l'iPod et un nouveau style de Macintosh et on en voit dans le monde entier ouais tout à fait je ne suis pas sûr que Microsoft a choisi lui c'était plus financier c'était plus financier et donc leur design est superbe leur utilisation simple et conviviale vous voulez en acheter un disait-il ah oui ils se sont distingués en communiquant dans leur travail en agissant de l'intérieur vers l'extérieur dans tout ce que nous entreprenons aujourd'hui nous croyons qu'il faut rompre ce qu'on appelle le statu quo nous croyons au fait de penser différemment et sortir du statu quo en dotant nos produits d'un design exceptionnel en veillant ce que leur utilisation soit simple et convivial mais accessoirement nous sommes de merveilleux fabricants d'ordinateurs et bien c'est merveilleux nous sommes merveilleux diffuseurs de musique aussi à tout de suite T'as pas tort l'émission qui te met en or T'as pas tort avec Philippe Bétourné T'as pas tort avec Philippe Bétourné l'émission qui te met en or deuxième séquence de T'as pas tort l'émission qui vous met à l'or petite promo en même temps petit cadeau petit cadeau même gros cadeau vous pouvez gagner pour vous et votre famille des passes d'une valeur de 30 euros le passe pour tout le domaine des grottes de hans grâce à Jobbonne et l'émission T'as pas tort vous pouvez les gagner 10 personnes seront tirées au sort pour eux et leur famille ils gagneront des places tout ça en laissant un message sur la page T'as pas tort de Facebook vous tapez dans le moteur de recherche T'as pas tort et vous tombez dessus tout de suite il y a dans la page de guide de la vie Philippe Bétourné guide de la vie vous tombez sur la page de Philippe un autre une autre chose pour vous un avantage que vous avez grâce à Tapator et Jobbonne c'est très simple pour participer aux formations les clés du succès quand vous allez tout de suite sur le site lesclésdusuccès.eu vous choisissez la formation que vous voulez vous cliquez dessus et au moment où vous inscrivez vous rentrez un code coupon qui est marqué sous le côté vous allez voir code coupon et le code coupon c'est Jobbonne J-O-O-B-O-N et vous payerez 50% du prix donc de la formation très très bonne formation où on apprend plein plein de choses et cela va vous aider à réussir puisque en plus ça s'appelle les clés du succès et je vous assure ça marche voilà Philippe à ton tour alors tu vois Marco ce pourquoi vous a amené de l'entreprise de cette capacité à réfléchir autrement sur ce qu'on fait et comment on le fait par le pourquoi on le fait qu'Apple et Steve Jobs ont réussi à se démarquer de tous leurs concurrents et nous sommes parvenus avec quelques coaches on va dire ici en Europe à redescendre ce concept vers vous mesdames et messieurs pourquoi cherchez-vous à vous connaître ? comment amener la connaissance de soi ? c'est simple on va faire une petite introduction se connaître soi-même peut paraître évident en premier abord puisque nous sommes des êtres conscients et qu'il s'agit de faire un retour vers soi d'examiner ses propres pensées et son comportement passé pour savoir à peu près qui l'on est à peu près parce qu'il y a du travail par ailleurs l'avis des autres sur nous-mêmes les critiques et les compliments peuvent nous renseigner sur nous-mêmes cependant la question posée ici est de savoir comment réaliser cette étude de soi mais dans quel but ? quelles raisons sont légitimes pour entreprendre cette recherche de se connaître ? moi j'ai une raison alors cette raison pour moi c'est que se connaître soi-même permet de mieux connaître les autres et ça je trouve ça super important c'est une belle vision ça j'aime bien voilà alors une des premières raisons également c'est un des but de la connaissance de soi c'est de lever les blocages qui pourraient être sur nous et en nous nous ne vivons pas au paradis Marco l'Eden est soi-disant une légende soit un souvenir ancestral perdu dans les recoins de notre esprit le paradis on se le construit soi-même oui effectivement donc nous avons tous plus ou moins à un moment donné eu un trauma dans notre vie parce que la vie tout simplement est souvent difficile quand ce ne sont pas les parents qui créent nos névroses c'est la société et ses institutions qui en déclenchent de toute façon on a tous été plus ou moins confrontés à l'épreuve de la douleur et de la souffrance c'est ainsi qu'on apprend mieux se connaître un individu parfaitement équilibré ça ne se rencontre pas tous les jours c'est à quoi il faut tendre à devenir toujours est-il que le but de la connaissance de soi c'est de cerner sa propre personnalité d'où les thèses de personnalité et il y en a il y en a des bons il y en a des moins bons son histoire afin de réussir sa vie l'analyse de l'âme ou psychanalyse a été découverte par quelqu'un qui s'appelle Freud et plus tard par Jung tu sais ce qu'on dit souvent c'est qu'on dit souvent justement aux gens qui avancent qui ont plein de projets etc qu'on leur dit on leur reproche en fait tu t'attires des problèmes tout le temps tu t'attires des ennemis ben non en fait la personne ne s'attire pas des ennemis c'est parce qu'elle avance c'est qu'elle réussit qu'elle s'attire des personnes qui ne supportent pas justement cette réussite ce succès dont tu as parlé l'envie la jalousie encore une fois les relations toxiques soit on reste là où on est et en effet on ne s'attire aucun ennemi et aucun opposant soit on avance et fatalement il y aura des gens qui ne seront pas contents quoi alors pour ce fameux docteur viennois Freud et tout le monde a entendu parler quand même qui vivait il y a une centaine d'années il s'agissait de se connaître notamment en analysant le vécu de la petite enfance afin de lever ce qu'on appelle des inhibitions notamment d'ordre sexuel puisque Freud soigna beaucoup de femmes bourgeoises devenues hystériques à cause d'une éducation et d'une société trop rigide dans la psychanalyse le but n'est pas d'être narcissique il ne s'agit pas de se connaître pour s'admirer pour développer une connaissance de soi pour écraser les autres avec rigide rigide pardon excuse moi il fallait que je la place en fait le but ultime est l'épanouissement de sa personnalité c'est à dire accroître ses qualités et la diminution de ses défauts retenez bien tout ça la deuxième raison c'est se connaître soi-même serait la base d'autres connaissances notamment celle de la morale ainsi s'escrivait au fronton du temple de Delph en Grèce connais-toi toi-même et tu connaîtras tout l'univers tout le monde trouvera ça sur Wipikédia et tout le monde a entendu parler c'est ce que je disais tout à l'heure donc si tu te connais mieux toi-même tu connaîtras mieux les autres cette phrase très célèbre présente une grande difficulté malgré tout on ne voit pas ainsi comment au premier abord la connaissance de soi nous amènerait à une connaissance plus générale de ce qui est autour de nous de l'univers et de la société c'est pourtant facile à comprendre c'est à dire qu'à partir du moment où tu te remets en question et tu t'ouvres à toi-même par rapport à tes en analysant justement tes propres réactions et bien tu vas voir ce qui se passe chez autrui et tu vas pouvoir le comprendre parce que tu vas trouver des liens exact alors il est vrai que si on analyse notre histoire on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps on est condamné à répéter le même type de scénario de la vie tant qu'on n'a pas pris conscience qu'on n'évolue plus personnellement ou professionnellement nous sommes tous une personne à part entière et unique oui par exemple un individu qui n'est pas destiné à aimer est condamné à l'échec amoureux tant qu'il n'y a pas de prise réelle de cette insuffisance de son caractère merci Philippe on continue juste après la musique T'as pas tort l'émission qui te met alors T'as pas tort avec Philippe Bétourné T'as pas tort l'émission qui te met alors T'as pas tort avec Philippe Bétourné T'as pas tort c'est de oui le pourquoi la connaissance de ce oui alors peut-être des gens ont entendu parler d'un philosophe qui s'appelle enfin qui s'appelait Albert Camus oui bien sûr qui écrivait dans son roman qui s'appelle La Chute qu'on ne peut évoluer positivement qu'en devenant ce qu'on appelle un juge pénitent qu'est-ce que ça voulait dire il voulait dire qu'on peut comprendre autrui que par rapport à une préalable autocritique de soi-même c'est que j'ai lu le livre j'ai lu le livre c'est chiant à lire mais c'est très instructif mais c'est chiant à lire mais c'est vraiment très instructif parce qu'un individu capable d'autocritique Marco c'est quelqu'un qui reconnaît ses limites quelqu'un qui pense c'est globalement parfait ne sera tout simplement pas capable d'aimer et donc pas capable d'être vraiment moral avec les autres dans le cas du travail il faut connaître son seuil de compétence mais son seuil d'incompétence également on est bien d'accord je suis d'accord avec ça alors l'épanouissement de la personnalité est le but de la vie humaine ne l'oublions jamais rappelons-le c'est le développement de ses qualités et la diminution de ses défauts et pour ça il faut bien les connaître il y a malheureusement plus de probabilité d'échouer que de réussir dans la vie c'est vrai c'est comme ça moi je trouve qu'aujourd'hui Tapator n'a jamais tenu aussi bien son nom Tapator quoi Tapator ça veut dire t'as peut-être raison t'as même sûrement raison Tapator mais en effet comme l'a fait remarquer Rousseau encore un autre philosophe dans ce qu'on appelle la profession de foi du vicaire savoyard c'est vrai il y a mille et une façons de se tromper et il n'y en a qu'une seule pour trouver le droit chemin mille et une manières d'errer mais une seule de s'y retrouver ça te parle ? oui mais je ne l'ai pas lu celui-là donc la connaissance de soi Marco ne passe pas seulement par le décryptage de l'ADN parce que tout est ramené à l'ADN depuis une dizaine d'années mais par un effort continu de développer ses qualités on a beau par exemple être potentiellement intelligent génétiquement parlant parce que papa l'était grand-père l'était et ainsi de suite si on ne cultive pas ce qu'on a en nous si on ne travaille pas lors de ses études par un effort de volonté l'intelligence serait s'inaccomplie autant qu'un champ est laissé en friche tu sais il y a des choses j'ai été donné des séminaires dans des écoles et on me montrait oui mais ça c'est des on me dit oui mais lui ça c'est un bon élève ça c'est un bon élève il réussit toujours ses examens et alors on lui demandait mais comment tu fais ? et le gars disait moi j'apprends tout par coeur c'est très mauvais et ben voilà c'est ce que je disais j'ai écouté mais apprendre tout par coeur je suis désolé pour toi je disais au garçon mais c'est pas une preuve d'intelligence c'est la preuve d'avoir une bonne mémoire et c'est l'intelligence et la mémoire n'ont rien à voir donc ce qui veut dire qu'il vaut mieux comprendre que connaître tout par coeur waouh c'est beau ça donc maintenant je dis dorénavant tu apprendras tout par coeur et en plus t'essayeras de le comprendre donc là il m'a dit ben là je viens d'apprendre réellement quelque chose ce qu'il m'a dit donc tu vois donc le gamin était vraiment intelligent mais c'est bien être l'être en puissance ou l'être en acte sont deux états différents comme le soulignait encore quelqu'un qui est mort il y a très longtemps Aristote ah oui ça il y a très très longtemps un vieux grec l'enfant disait Aristote dans la métaphysique c'était d'ailleurs un de ces un de ces thèmes qu'il abordait dans ses écrits et dans ses enseignements est un homme en puissance mais n'est pas encore un homme dans l'acte mais c'est tout à fait logique en fait mais j'adore ça parce qu'en fait il faut savoir que les grecs ont découvert au niveau de tout ce qui était psy énormément de choses à travers la philosophie et les philosophes de l'époque ont fait très fortement avancer l'humanité ah oui aujourd'hui on continue à la faire avancer mais regarde entre l'époque de ce qu'on appelle la Grèce antique que les romains ont repiquée mais pas aussi bien malheureusement ils ont copié beaucoup de choses et le Moyen-Âge où on n'évoluait plus non ben non au contraire il y avait les seigneurs et les sœurs il a fallu attendre la renaissance pour arriver à redévelopper les capacités psychologiques réfléchir sur les philosophies sur l'évolution de l'humanité l'humanité existe déjà dans l'enfant on parlait de l'enfant avec Aristote mais ce qui fait la différence et la spécificité du genre humain le développement du cortex n'est pas achevé c'est donc la partie créatrice la partie devant du cerveau la plus grande partie d'ailleurs de notre capacité cérébrale la raison ne prédomine pas encore dans l'enfant l'enfant prend les choses naturellement dans l'inconscience dans l'insouciance d'un instinct voilà il ne peut pas non plus avoir de bon sens qu'un adulte dans la mesure où il n'est pas encore perverti l'enfant mais d'un autre côté l'enfant a une confiance en lui qui justement comme tu le dis n'a pas encore été perverti donc c'est ce qui veut dire que je vais être hard quand je dis ça mais par exemple un enfant ne se pose pas la question à ce qu'il va déranger ses parents ou pas quand il se met à pleurer la nuit parce qu'il a faim ou parce qu'il a été aux toilettes on est bien d'accord il a confiance en lui lui il dit j'ai mal je le dis point à la ligne et c'est ses parents qui après l'engueulent et lui disent tu ne peux pas pleurer parce que voilà tu n'as qu'à attendre et ainsi de suite on lui met des blocages on lui met des croyances limitantes qu'il utilisera beaucoup plus tard dans sa vie d'adulte ce qui est une perversion en fait c'est une perversion en fait nous le savons déjà mais nous vivons en l'ère de la mondialisation et la globalisation de ce qu'on appelle l'économie et dans la vie privée nous sommes de plus en plus inconnus face à l'autre et cela affecte chacun de nous pourquoi ? parce que 50 ans auparavant les gens se connaissaient se fréquentaient le voisin la voisine le quartier la famille tout cela vivait à proximité en proximité et on trouvait ça normal il y avait du soutien local de l'harmonie les familles étaient proches unifiées etc aujourd'hui tout cela n'existe plus nous en parlerons Marco on se retrouve juste après la musique toujours dans Tapator avec Philippe Bétournet déjà la dernière séquence de Tapator ça passe trop vite on apprend plein de choses du coup on va en savoir plus mais ça passe trop vite et oui alors qu'est-ce passe-t-il aujourd'hui puisque ça n'existe plus ou en infime partie on est perdu parce qu'on n'a plus l'habitude d'exprimer qui on est ce qui nous rend unique la différenciation le why nous aide à cela d'ailleurs le pourquoi la connaissance de soi très peu de gens l'ont de nos jours il y a des dérives le net les réseaux Facebook plein de choses il y a du bon il y a du mauvais mais bien souvent c'est mal utilisé alors on va se coller aux autres aujourd'hui on va porter des masques et cela nous arrange car nous vivons cachés vivons heureux comme dit l'adage on se met des carapaces mais c'est pas utile dans ce cas là c'est devenu quasiment impossible d'être heureux de cette façon sauf dans son foyer et encore mais que faire pour être bien dans sa peau il faut s'affirmer d'une part il y a l'assertivité que je vous ai présenté dans une capsule précédente comme quoi que tout est lié et d'autre part oui tout est lié être soi connaître ses forces ses faiblesses ses limites nous devons garder absolument les pieds sur terre en tant qu'homme et en tant que femme se connaître mieux nous permettra d'affronter les difficultés les freins les blocages de la vie avec une meilleure confiance en nous Marco il a confiance en soi ouais de développer des résultats pour atteindre nos objectifs quels qu'ils soient enfin nous arrivons à la troisième raison que j'ai gardé pour la dernière capsule le meilleur pour la fin se connaître soi-même va permettre de ne pas se tromper dans ses choix un choix un autre pas 36 choix et donc de faire ce qui nous correspond le mieux le plus les tests de personnalité ont été créés dans ce but pour mieux se connaître pour mieux choisir pour mieux réussir sa vie tu en connais vraiment un bon parce que dans les tests de personnalité il y a un peu toutes les soupes moi à partir de l'analyse transactionnelle et certains aliments de la PNL j'en ai développé je fais passer à mes patients qui viennent travailler avec nous ou mes coachés ce que je trouve justement plus logique à partir de la T à partir de la PNL c'est beaucoup plus logique parce que moi j'ai fait des tests psychotechniques justement pour qu'on puisse déterminer qui j'étais je peux te dire que j'ai bien rigolé avec ça parce que je m'adaptais en fonction de la personne que j'avais en face de moi maintenant la personne ne savait pas que justement je maîtrisais la T parfaitement et la PNL aussi et c'est comme avec les couleurs on te demande de dire te donner une couleur c'est simple la couleur dépendra du boulot que tu veux faire on est bien d'accord alors la connaissance de soi Marcos c'est un non-processus ce n'est pas un jeu de miroir c'est plutôt traverser l'image que l'on renvoie aux autres et c'est pas simple on peut se mesurer pour apprendre à se connaître grâce aux autres mais à un moment il faudra prendre le juste milieu de tout ça et se dire ce que j'entends dire de moi ce qui se passe autour de moi est-ce que c'est légitime est-ce qu'il y a quelque chose de vrai est-ce que je peux me baser là-dessus ou je veux travailler sur moi-même pour travailler sur soi-même il existe pas mal de livres il existe beaucoup de livres qui ont été écrits par des professionnels par des experts on peut aller sur Youtube voir un peu les capsules qui s'y sont trouvées on peut écouter les miennes on peut venir travailler avec Marco sur la confiance en soi ou avec toi sur la prise de parole et alors oui l'utilité du thérapeute oui on peut parler de cela parce que travailler avec un thérapeute travailler également avec quelqu'un qui vous donne les capacités à vous connaître qui va remuer en vous des choses profondes qui va vous bousculer comme le coaching comme les stages de développement personnel va vous aider à mieux vous connaître à fixer vraiment vos objectifs à connaître vos compétences et surtout le mieux à développer vos talents à savoir vous inscrire dans la vie dans la société à gérer vos peurs à mieux vous réaliser à tenir compte des autres à être capable de dire non quand il faut à garder ses valeurs et ses principes à se faire respecter à ne plus se faire humilier à vouloir se montrer tel qu'on est au grand jour avec force assurance conviction mais respect à l'autre tout ça le fameux why le pourquoi vous permet de le faire en travaillant avec un professionnel vous allez gagner des mois peut-être des années parce que dans les livres vous allez avoir des pistes des astuces mais vous n'aurez pas la possibilité de travailler avec quelqu'un qui vous permettra de vous remettre en cause le travail de la remise en cause est extrêmement important totalement vous pourrez connaître les raisons de vos peurs vos phobies vous permettent à ce moment là de pouvoir ces phobies qui permettent de débloquer des situations en tout cas il est certain que quelqu'un qui connaît le fonctionnement de l'inconscient humain comme le font les professionnels comme le quotidien des professionnels comme moi vous permettra d'éviter les grandes erreurs éducatives d'autrefois de ce qui vous a conditionné vous allez travailler sur le conditionnement positif vous apprendrez à vous débarrasser de vos conditionnements négatifs vous enleverez vos barrières mentales des barrières superficielles qui vous limitent je ne sais pas ce que tu penses de tout ça Marco moi je suis tout à fait d'accord puisque c'est ce qui permet justement d'avancer d'enlever tous nos blocages et de prendre conscience justement de ses propres compétences donc ce que tu expliques là en gros c'est ce qui permet à quelqu'un de passer outre ses craintes de ne pas pouvoir obtenir le succès justement et donc je suis à 100% d'accord avec toi vers la fin août avec une collègue qui s'appelle Dominique Latteur qui depuis une dizaine d'années travaille sur la gestion des couleurs couleurs liées à nos personnalités liées à des thématiques comme les miennes on va lancer un stage inédit de 3 jours ensemble mixé pour apprendre aux gens à se connaître et atteindre leurs objectifs et pour avoir la possibilité de suivre ce stage il faut faire comment ça sera mis dans 15 jours sur le site de alphaspirite.net et à partir de là on va décider d'en faire un en septembre et en octobre c'est vraiment un mix 3 jours et on travaille à fond pour savoir comment animer ça ensemble comment se compléter sur toutes mes thématiques elle va introduire son concept des couleurs car les gens retiennent mieux les choses par les couleurs comme dans les priorités on va travailler sur la gestion des priorités aussi extrêmement fort vraiment ça va développer un outil extrêmement spectaculaire de ce côté là les gens vont pouvoir atteindre leurs objectifs en se connaissant mieux en travaillant sur eux-mêmes sur leur blocage sur leur peur sur leurs intuitions les vraies intuitions qu'ils auront à développer également leur assertivité la confiance en eux-mêmes c'est extrêmement performant ça va aller très très loin et ça c'est inédit en Belgique à ce jour donc je vous invite aujourd'hui à développer votre pourquoi dès maintenant pour savoir pourquoi vous faites ce que vous faites pourquoi vous existez pourquoi vous pouvez être meilleur et atteindre vos objectifs Marco si tu veux c'était les paroles de la fin de Philippe de la fin de cette émission je vous invite à nous retrouver sur la page Facebook de Tapator également sur la page Facebook de Philippe Bétournet guide de la vie et puis bien sûr n'hésitez pas à participer au concours etc ou suivre la formation les clés du succès attention les enfants Tapator est rediffusé le mercredi donc et en plus de ça est proposé en capsule podcast ou Youtube pour que vous puissiez le réécouter si vous avez loupé une partie ou si vous voulez tout simplement le partager avec d'autres personnes qui n'ont pas eu la possibilité de l'entendre partager avec vos voisins partager avec votre compagne ou avec votre famille en effet ça peut les aider c'est entièrement gratuit bien sûr donc profitez-en allez salut tout le monde au revoir Philippe au revoir à la semaine suivante merci à toutes et tous au revoir Tapator 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 avec Philippe Bétourné Tapator l'émission qui te met à l'or Tapator avec Philippe Bétourné qui te met à l'or